Bonjour et bienvenue dans le monde du goreau loco. Alors aujourd'hui on va parler de la Creality Halot One. Pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit, c'est la H-A-L-O-T-O-N-E. Il y a la Halot Sky, il y a la Halot Max. Moi c'est la Halot One, c'est la moins chère de la série si on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vaut moins chère qu'elle va moins bien. Creality m'ont contacté pour tester cette imprimante-là. Puis comme ma Wastek était en problème, en trouble, j'ai dit ça tombe bien, j'en ai besoin. Puis je l'ai testée. Comme vous voyez, elle est plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est plutôt sale. Il y a beaucoup de résine. Puis la raison, c'est que je l'ai beaucoup utilisée. Puis je vais vous parler un petit peu de cette imprimante-là, mon expérience avec cette imprimante-là. Premièrement, elle est bien emballée. Je n'ai pas filmé le désemballage parce que c'est, on le sort de la boîte, on enlève du sac, on enlève les protections, puis elle est prête à fonctionner. Ensuite de ça, j'ai regardé le manuel, puis le manuel est vraiment très bien fait. Alors le manuel étape, j'ai suivi les étapes pour une fois. Puis pour la mise à niveau, je ne voulais pas la briser, puis super facile, très, très simple de suivre. Le home, dans le fond, est en haut complètement. Puis ensuite, je fais la mise à zéro, je dévisse mon plateau, ça descend. Vous savez, c'est le standard pour une imprimante à résine. Il n'y a rien de très, très complexe là-dessus. Puis ensuite, j'ai mis de la résine dedans. Puis la première impression que j'ai faite, c'est elle ici. J'ai mis de la Monocure rapide résine dedans. J'ai tout laissé les paramètres par défaut. Puis ça a donné ça ici. Écoutez, l'impression est vraiment belle. Pour une première impression, j'ai été vraiment très, 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 très surpris. La qualité est super belle. C'était avec une couche de 0.05 mm. Puis la qualité est fantastique. paramètre par défaut. Ensuite de ça, tant qu'à avoir de la résine dedans, j'ai dit, je vais imprimer quelque chose de plus gros pour voir si, un, le bed adhère bien, si elle va bien. Et là, j'ai eu quelques difficultés. J'ai eu de la misère à imprimer cette pièce-ci, mais j'ai fini par l'avoir parce que simplement, je me suis aperçu que j'avais deux de mes vis de mon bed qui était, que j'avais mal serré. Alors, quand la pièce décollait, mon bed bougeait un peu, puis quand ma pièce se levait, bougeait un peu, puis ça décollait. Fait que j'ai refait mon niveau, j'ai remis les deux vis serrées, bien serrées les deux côtés. Et puis, j'ai imprimé cette pièce-là qui est le Millennium Falcon, le Falcon Millennium. Il est vraiment bien réussi. En passant, il est plein. Il n'est pas vide. Je l'ai fait plein justement pour le support de la pièce. Puis, si vous regardez, je vais vous montrer ici sur la petite caméra. Regardez le support. Pas le support, mais il y avait cette partie-là qui était collée au bed. Il y avait quelques supports à quelques endroits, mais il n'y en avait pas tant que ça. La pièce est super bien réussie. Je n'ai pas de déformation. Je ne vois pas les couches. Pour de vrai, c'est super bien. C'est une imprimante en passant mono, puis la résolution est de 2K. Pour la grandeur, je ne me rappelle pas par cas, mais je vais le faire afficher d'un côté ou de l'autre ici. Excusez-moi, je vais le faire afficher ici. Et voilà, ça apparaît. Donc, ça, c'est les volumes d'impression et puis tout ça. Puis, ça prend à peu près toutes les sortes de résine. Il n'y a pas de problème pour ça. Le bed adhère très bien. Je n'ai pas eu de trouble. Je l'ai nettoyé à un moment donné comme il faut à l'alcool. Puis, j'ai passé un tampon vert. Vous savez, les tampons... J'en ai-tu proches? J'en ai pas proches, mais les tampons verts que j'utilise là pour les MamoruBot, par exemple, c'est un tampon à récurrer verts. Je l'ai frotté dans tous les sens avec ça. Je l'ai nettoyé à l'alcool. Puis, je l'ai fait une fois. Puis, depuis ce temps-là, ça tient. J'ai fait beaucoup d'impression. Ensuite de ça, je me suis dit, bien, je vais imprimer des choses que j'ai besoin. J'avais, vous savez, les connecteurs rapides pour les boyaux d'arrosage, comme ça ici. Alors, j'en ai imprimé en résine. Puis ça, c'est de la résine ABS, ABS-like, très résistante, parce que je les avais imprimés à PETG et ils ont cassé à cause que le FDM, vous savez, quand on est imprimé avec des filaments, bien, la faiblesse est dans ce sens-là. Donc, la résine, on a un petit peu moins ça. Puis, je l'ai connecté après mon boyau d'arrosage. J'ai forcé comme si je forcerais après un vrai connecteur. Puis, il l'a pas cassé. Puis là, présentement, je m'en sers. Puis, je m'en ai fait imprimer d'autres. Donc, ça a super bien été. Les filets, elle est vraiment précise au niveau de la grandeur. Puis, elle est quand même très rapide. D'accord? Pour une couche, la première couche, je la laisse 30 secondes. Puis, ensuite de ça, c'est 2,5 secondes ou 3 secondes à peu près par couche. Puis, lorsque ma pièce sort, elle n'est pas molle, elle est dure. Donc, je pourrais mettre encore moins de temps que ça et la faire imprimer encore plus rapidement. Mais j'ai trouvé que comme ça, j'avais des bons résultats. Puis, lorsque je décolle ma pièce, des fois, ça arrivait que la pièce est encore un peu molle. Mais la pièce est dure. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être un petit peu d'exposition. Mais j'ai pas de over-exposition dans le sens que la lumière va pas partout. Du fait que c'est une mono. Puis aussi, c'est pas une lumière en dessous qui projette comme ça ici. Le problème que ça fait, c'est que lorsque j'ai mon masque LCD qui, dans le fond, qui bloque la lumière, bien, des fois, il y a des fuites de lumière. Puis, ça fait soit des... un petit peu... on voit que la résine est paissie autour, ou même fige. Ou bien ma pièce n'est pas droite. Bon, lui, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai bien compris. La lumière est sur le côté comme ça, reflète sur un miroir ou du moins sur une parabole quelconque. Puis, ça va en dessous de l'écran. Puis, peu importe dans le sens qu'on regarde l'écran. Alors, la lumière est comme toujours au centre. C'est quand même bien fait. C'est... la qualité qui sort de là est impressionnante. Ensuite de ça, j'ai imprimé d'autres types. Ça, c'est de l'imprimante... on appelle ça une imprimante ingénieure. C'est un petit... un petit... un gearbox. Dans le fond, 4 pour 1 pour un EMA 17. Je voulais l'essayer pour voir s'il y avait du jeu dedans. Puis, il y a un petit peu de jeu dedans. C'est pas à cause de l'impression, mais c'est vraiment à cause du modèle. Donc, ça pourrait pas faire pour une imprimante du fait qu'il y a un peu de jeu. Je vais quand même l'essayer, mais je voulais mettre un gearbox comme ça pour... pour un EMA, pour avoir plus de couple. Ça l'a bien imprimé. Et j'ai imprimé aussi cette petite boîte-là qui s'imprime en une pièce. Puis, ça va super bien. Puis, la raison pour laquelle j'ai imprimé cette petite boîte-là, c'est que des fois, j'imprime des petites pièces. Puis, quand je les mets dans ma UW-01, UW-01, c'est ça la Creality. Parce que la boîte pour... j'ai fait des reviews là-dessus pour nettoyer et pour curer. Bien, ils passent à travers le filet. Donc, j'ai fait une petite boîte de même. Je mets les pièces là-dedans. Je mets ça dans le résine away. Puis, ensuite, je sors mes pièces. Puis, ça me permet de les nettoyer de cette façon-là. Ça fait que c'est pour ça que j'ai imprimé cette petite boîte-là. Donc, ouvrons la bête. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des traces de résine un peu partout là. La résine est très, très dure à faire partir dessus. Lorsque vous avez une éclabousseur de racine, vous en avez sur les gants et vous le prenez. Après, c'est dur de faire partir. Donc, c'est ça. Donc, voici la bête en question. Alors, lorsqu'on dévisse ça ici, vous voyez là, j'ai fait un print dessus. Puis, je me suis fait un petit support ici sur le côté. Si j'arrive à le... Pour... Comme ça ici. Pour laisser le temps à la pièce de... Au bas de... De s'égoutter comme il faut. Je remets le couvert dessus parce qu'elle est quand même exposée au UV. Puis, une fois qu'elle a fini d'égoutter, ce que je fais, je le virerais à 90 degrés. Comme ça ici. Je laisse dégoûter de l'autre côté. Puis ensuite, je décolle mes pièces avec une petite lame de rasoir. Puis, je m'assure que j'ai un genre... J'ai imprimé un peigne. Je passe un peigne pour être sûr qu'il n'y a rien dans le fond de mon bed. Puis, je suis prêt à réimprimer. Je fais ça depuis que je l'ai. Puis, ça va super bien. Ça, c'est un prototype que je suis en train de faire pour des outils de déverrouillage. Donc, je vais remettre ça dessus pour ne pas que ça endommage ma pièce. Autre chose, elle a un ventilateur dedans avec un filtre au carbone. Donc, s'il y a des vapeurs nocives ou des odeurs, ça passe par le filtre de carbone. J'ai pas remarqué qu'il y avait d'odeur particulière. De plus en plus, les résines ne sentent plus. La seule résine que j'ai eue qui sentait mauvaise, c'était de la OneHow. Puis, elle sentait vraiment mauvaise en passant. Mais, ça fait longtemps. Puis, depuis ce temps-là, j'utilise la Monocore. J'utilise la ABS-Like. J'utilise de la Résion. Puis, je vais faire une vidéo sur des résines ABS-Like bientôt. Puis, sinon, ils ont presque plus d'odeur. Donc, ça, c'est bien. Ensuite de ça, elle est vraiment pas bruyante. Mon autre, ma Westec, elle faisait quand même du bruit lorsqu'elle montait, elle descendait. C'était pas agressant, mais on l'entendait quand même. Celle-ci, on ne l'entend pas du tout. Elle est très, très silencieuse. On entend les ventilateurs, mais on n'entend pas... Vous savez, le genre de bruit-là qui est dérangeant. Donc, c'est ça. J'ai eu une super bonne expérience avec cette imprimante-là. J'avais eu des bonnes expériences, mettons, avec la Orange. De Longer, qui avait quand même bien été, mais je crois que celle-ci est supérieure. Elle est supérieure parce que la qualité des pièces est là. Elle est facile d'opérer. Puis ensuite, le Slicer. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé du Slicer. Le Slicer qui vient, qui s'appelle Creality DLP. Puis, il est simple à utiliser. On peut rajouter des supports, des trucs de même. On peut faire des opérations de base, mais il va bien. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je vais... On va le voir dans le menu ici. Mettons, je choisis... Excusez-moi, je vais prendre Setting. Je peux choisir le temps d'exposition. Les temps d'exposition, je les choisis à l'écran. Je les choisis... Excusez-moi. Je ne les choisis pas dans le Slicer. Donc, je peux l'ajuster. Je peux prendre le même... Par exemple, je peux prendre le fichier de lui. Puis, si je change de résine, je peux prendre exactement le même fichier. C'est juste que je change les paramètres à l'avant au lieu d'être obligé de le retrancher au complet. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, quand on fait des tests, c'est plus facile aussi. Je ne suis pas obligé de le retrancher à chaque fois. J'aurais aimé ça le faire marcher avec Litchi Slicer, mais il n'est pas encore dans Litchi Slicer. Je vais parler avec les gens de Mango qui font Litchi. Puis, je vais leur demander s'ils peuvent l'ajuster pour supporter cette imprimante-là. Parce que Litchi est vraiment, vraiment, vraiment super bien comme Slicer. Là, les paramètres vont être devant. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le menu? On va essayer de passer rapidement à travers le menu. Donc, c'est ça. Il y a les paramètres que je peux choisir les différentes vitesses. Ensuite de ça, il y a... Ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est... J'ai de la résine dedans puis j'ai envoyé du UV. Donc, je vais être obligé de tout nettoyer mon vattre. Mais lorsque je nettoie mon écran, j'appuie sur Clean. Alors, ça devient complètement illuminé. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de faire une couche complètement illuminée dans le fond de mon bassin qui n'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Je vais le nettoyer. Ensuite de ça, ici, j'ai mes mouvements pour mon Z. C'est-à-dire, je peux faire le auto-home ou le leveling. Certaines configurations au système. Ici, je peux le connecter sur le Wi-Fi. Je peux choisir le langage. Je peux choisir... C'est quoi c'est ici? Le refresh. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Peut-être pour astraîchir l'écran. Device Branding. Alors, ici, c'est... Je ne vais pas essayer le QR code. Puis, pour... Si on a des problèmes, le service qui est là. Ensuite de ça, je peux choisir mes fichiers. Quand je choisis un fichier, par exemple, ça ici. Là, ici, je peux dire Start. Je vois ma pièce de face et de côté. Donc, c'est plutôt intéressant. Puis, ça me dit le temps que ça prend. Puis, il y a une animation cool au début. Regardez bien. On voit le petit bonhomme Creality. Ça a l'air que c'est leur nouvelle mascotte. Donc, mon expérience avec cette imprimante-là, puis elle ne vaut pas tellement cher. Je pense qu'ici au Canada, elle vaut autour de 350$. Puis, en Europe, c'est... Il me semble que je l'ai vu en spécial à 175€. C'est vraiment pas cher. Le volume est intéressant. La machine est intéressante. Elle va bien. Puis, ce n'est pas une machine pré-production en passant parce qu'elle se vend déjà. Si vous voulez une imprimante à résine pas chère, qui travaille vraiment bien, alors, c'est la machine. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les autres machines ne sont pas bonnes. Je ne les ai pas tous essayés. Vous en avez peut-être une que vous êtes super satisfait avec, puis vous l'avez payé moins cher. Ça se peut. Je vous dis, si vous voulez une imprimante qui va bien, c'est un modèle très, très intéressant. Puis, en plus, lorsque j'utilise le UW01, je peux juste prendre le bed, le plateau, puis le mettre après le support. Puis, ça se nettoie quasiment tout seul, quasiment tout seul. Il faut quand même l'installer, puis mettre le bassin de nettoyage. Donc, c'est ça. C'est mon review pour la Halot One. Super bonne imprimante. Alors, bien, merci à Créalty de me l'avoir envoyée. J'avais-tu d'autres choses à dire sur cette imprimante-là? Ah oui! L'imprimante vient aussi avec un film extra. Donc, ça, c'est bien parce que ça arrive des fois qu'on peut endommager le filtre. Le film, excusez-moi, un film FEP. Je peux en acheter d'autres aussi. La seule chose, c'est que dans la documentation, ça dit d'utiliser la carte de calibration pour le home, ce que je n'avais pas. Donc, j'ai utilisé simplement une feuille de papier. Ça semble avoir bien marché. Autre chose, il y a certaines résines qui collent plus au film FEP qu'au bed. Ça arrive. J'ai une de mes résines qui fait ça, puis j'ai trouvé un moyen. Puis, ce n'est pas un moyen recommandé par Créalty, mais c'est un moyen qui fonctionne. C'est que j'utilise ceci. J'ai vu quelqu'un sur YouTube utiliser ça. Ce n'est pas le WD40 normal. C'est marqué PTFE en aérosol résistant à la saleté et à la poussière. Puis, c'est du lubrifiant sec. Alors, quand je le mets là-dedans, évidemment, ce n'est pas de la poussière qui sort. C'est du liquide, mais le liquide s'évapore rapidement. Alors, je le mets sur un linge. Ensuite, je viens frotter le fond de mon film FEP avec dans tous les sens. Puis, je l'essuie comme il faut. Il faut qu'il soit propre, évidemment. Et puis, le fond de mon film FEP devient super glissant. Vraiment beaucoup glissant. Puis, ce que je fais aussi, j'en mets en dessous. Comme ça, des fois, c'est porté à coller un peu sur l'écran. Ou des fois, j'ai une goutte de résine qui tombe. Là, ça ne colle pas du tout. Donc, j'en mets de temps en temps. Quand j'ai des problèmes, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Puis, c'est de régler mes problèmes avec une résine en particulier qui collait dans le fond de mon film FEP. Je l'ai fait à celle-ci parce que j'ai eu de la misère avec cette résine-là, qui colle énormément. Elle colle bien au bed. Dépendamment des surfaces que j'ai, mais lorsque j'ai une grosse surface qui est après le film, elle colle plus après le film qu'après le bed. Donc, j'ai mis ça et ça a réglé tous les problèmes. Donc, c'est ça. Alors, merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501